J'espère que tu te portes bien, je te retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera un retour de course comme tu l'as vu dans le titre un petit retour de course, bref j'avais envie de te faire un retour de course et voilà j'ai mon ticket ici donc comme d'habitude je vais te mettre les prix je pense là ou là en France les fins et en euros, on a été chez Casino et au marché donc on n'a pas pris grand chose, bref je te monte, je pense que je vais commencer par le marché alors pour marcher j'ai pris un grand sac comme ceci rempli de, je regarde un peu, de bananes 1000 francs 1000 francs aussi 1000 francs aussi et comme je connais la personne qui vendait, elle m'a donné ce vita comme cadeau donc en tout j'ai pris la banane à 3000 francs ensuite qu'est ce que j'ai pris de l'autre marché, j'ai pris cette palette d'oeufs parce que Ruben mange beaucoup d'oeufs donc la palette m'a coûté 3000 francs et failles, il y a 32 à l'intérieur comme toutes les palettes je pense, bref en fait nous sommes allées, surtout acheter des choses pour nous goûter de Ruben, est-ce qu'il emmène à l'école ? bon c'est vrai qu'il ne reste qu'une semaine à l'école mais Ruben ne mange pas à la cantine, je pense avoir déjà dit que Ruben ne mange pas à la cantine parce que j'avais remarqué qu'à la cantine il ne mangeait pas assez de légumes et bref c'est un enfant qui avait commencé à manger ses légumes normalement à la maison et quand je suis parti à l'école, il n'en mangeait plus bref pour réintégrer les légumes dans son alimentation, j'ai préféré en la préférant, en tout cas c'est pas vraiment groupé avec la cantine et donc même si je ne mets pas beaucoup de légumes dans sa lunch box mais je mets quand même des petites carottes, des bandes de terre, de la tomate, de cancan, bref les légumes qu'il aime manger bref, il y a aussi des choses plaisir mais tout ce que je mets dans sa boîte à goûter ou dans sa lunch box, ce sont des choses qu'il aime manger mais avant-hier j'ai reçu, c'est hier ? avant-hier plutôt, j'ai reçu l'appel de sa maîtresse qui m'a dit qu'il a dit à sa maîtresse qu'il ne voulait plus manger en fait qu'il ne voulait plus manger le chocolat à tartiner que j'avais acheté, qu'il m'avait pourtant demandé d'acheter qu'il ne voulait plus manger des biscottes, qu'il ne voulait plus manger repas au lait bref, quand il est rentré à la maison, je lui ai demandé, on a discuté on m'a discuté comme si c'était un grand garçon, bref, il m'a raison quand même assez je trouve qu'il résonne comme un grand garçon, c'est-à-dire que tu peux avoir une conversation bien soutenue, bien soutenue une conversation normale avec lui comme si c'était une grande personne bref, il m'a expliqué qu'il ne voulait plus en fait, c'est parce que je n'ai pas fait l'attention parce qu'il m'avait déjà dit, maman, les biscottes, je n'aime pas trop et Ruben, en général, il n'aime pas tout ce qui est trop sucré et quand je m'avais demandé la pâte à tartiner, moi, je me suis dit, ok, il veut goûter et puis manger sans problème mais après, il y a eu un jour, il m'a dit, maman, les biscottes me font mal autant je me suis dit, c'était juste un caprice et bref donc, à cause de ça, il fallait revoir encore pour la semaine qui reste l'école il fallait donc revoir ce qu'il doit emmener à l'école puisque je lui ai demandé finalement est-ce que tu veux toujours emmener les pâtes dans ta lunchbox il m'a dit, non, je ne veux plus les pâtes le pain d'orgueur, peut-être avec une omelette il aime bien les os au plat, bref donc on va essayer de varier comme ça toute cette semaine et puis quand il sera en vacances on va essayer de faire un menu avec lui voir qu'est-ce qu'il veut manger et quels sont les légumes qu'il veut que je puisse mettre au sang dans son alimentation est-ce que je peux mettre des points dans des phrases ou des virgules, ça serait mieux peut-être donc voilà, nous sommes allés, j'ai quasiment offert quelques achats les corneflex il aime toujours les corneflex avec le yaourt parce que lui, avant de dormir même s'il a mangé, il doit prendre son bol de yaourt et corneflex donc j'ai pris, on a pris les corneflex le ticket est là les corneflex nous ont coûté 2290 francs et femmes au moins le Nutriscore c'est A et c'est sans sucre je pense, sans sucre ajouté un peu de ce genre non, il y a du sucre il y a du sucre mais bon c'est quand même 92% de maïs et puis le reste il y a sucre extra de malt, d'orge, sel, bref ça va pas, ça va quand même et comme le Nutriscore est A, ça va quand même donc on a pris les corneflex à 2290 francs et là je l'ai déjà dit ensuite on a pris du sucre parce que c'est indispensable avec les jus que je fais et surtout le gingembre ça me prend beaucoup de sucre beaucoup de sucre, non maintenant j'ai quand même un peu diminué avec la quantité de sucre parce que j'ai vraiment envie qu'on diminue la quantité de sucre même si on n'en prend pas beaucoup mais j'ai envie de petit à petit vraiment diminuer la quantité de sucre qu'on prend donc le sucre, gros, 5 kg ça nous a payé 3150 bon ça c'est pour pratiquement 3 à 4 semaines, voire un mois donc 3150 et aussi pour les petits déjeuners ensuite on a pris j'ai pris 2 jus comme ceci parce que le carton, je regarde le carton de jus le jus que vous m'emmène à l'école il en reste je pense 2 ou 3 et comme il est encore quelques jours à l'école je me pris des jus comme ceci les jus de fruits que je fais à la maison je préfère qu'il les prenne quand il est à la maison pas quand il va à l'école parce qu'à l'école il peut voir des gens prendre des jus des enfants prendre des jus comme ceci et pour qu'ils ne soient pas frustrés en fait je préfère aller prendre les jus de tout le monde j'essaie d'éviter au maximum les jus qu'elle veut mais ça c'est pas toujours la vision donc j'ai pris les 4 plus sommes comme ça l'unité m'a coûté 560 francs CFA l'unité ensuite j'ai pris des yaourts voilà des yaourts nature comme d'habitude qui prend avec ses cordes en fesses ça j'en ai pris 12 oui 12 ça m'a coûté 3000 francs CFA ensuite j'ai pris du fromage comme ceci en tranche la vache kerry pour les sandwichs que je vais lui faire ça m'a coûté 2290 francs CFA ensuite on a pris des saucisses de Strasbourg comme ceci ça m'a coûté 2990 francs CFA il y a 10 saucisses j'ai regardé la composition parce que je voulais voir s'il y avait le conservateur le fameux conservateur le dioxyde de titane il y en a pas donc voilà 2990 plutôt ensuite ah j'ai pris j'ai pris 2 pains ce pain de burger ce pain de burger ah non non je l'ai fait pas j'ai pris 2 pains de burger de 2 je n'arrive plus à parler j'ai pris 2 sachets de pains de burger comme ceci il y en a 6 dans chacun et les 6 m'ont coûté 1190 non pas 1190 le paquet de 6 on va mettre 2 et ensuite il a mis les pains pour hot dog 4 pièces ça m'a coûté 1790 parce que j'ai mis ça j'ai même pris des saucisses mais je me suis dit on va pas prendre la sauce on va essayer de faire une sauce maison quoi pour pour un peu pour que ça soit un peu plus plus sain je suis grave il a vu aussi ses sablés Saint Michel 990 donc on a pris aussi les sablés et qu'est-ce qu'on a pris d'autre on a pris 2 rillons comme ceci rillons étudés de la marque tous les jours à 1789 francs et fa je vois pas je vois pas les choses de 23 minutes font plus à chier quoi ah seigneur enfin mon écorce devient de plus en plus chère mais bref que voulez-vous donc ça c'est j'ai envie de dire que c'est pas indispensable il faut qu'on mange ça c'est presque pour rubel qu'on achetait pas presque pour rubel et c'est vraiment à l'étudé je le trouve quand même différent pas quand même il est très différent en fait quand on le prépare il est très différent du jour il est normal donc voilà j'espère qu'est ce qu'il faut passer avec moi qui a fait plaisir si cette vidéo t'a plu et si tu veux m'encourager n'hésite pas à faire tous les trucs YouTube et moi je te retourne très bientôt dans une nouvelle vidéo d'ici là porte-toi bien et surtout enjoy your life bye bye